Le gouvernement n'a fait censurer aucune chanson et le gouvernement n'a pas les prérogatives pour demander la censure d'une quelconque chanson d'aucune manière. Nous nous tenons à l'exercice et à la liberté d'expression sous réserve de la loi. C'est des chansons qui sont sorties et j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le contenu. Pour nous, c'est une décision qui nous a surpris, nous avons dû comme ça et donc voilà, nous on n'est pas dans ce type de méthode, non pas du tout. Les dispositions de la loi précisent que toute chanson doit être déclarée à la commission de censure. La commission de censure aura donc fait son travail en censurant une chanson qui n'avait pas déposée exemplaire avant diffusion. Alors cette question, il faut la poser à la commission de censure. Moi je reprends à cette question parce que j'ai vu des réactions de gens qui nous lient directement. La commission de censure est un service qui dépend du ministère de la Justice, j'en conviens, mais c'est un organe autonome qui agit suivant ses prescrits. Et ici il faut faire la démarcation entre moi et porte-parole du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement ne s'est pas réuni, on a décidé d'annoncer une mesure comme celle-là. Sinon moi le porte-parole, j'aurais pris la parole pour dire. Et donc la commission de censure a agi suivant ses codes, suivant ses règles. J'espère qu'elle pourra s'expliquer demain pour dire comment, qu'est-ce qui a motivé les décisions qui sont prises. Ici il faut marquer tout de suite la démarcation entre le gouvernement et la commission de censure qui est un service qui dépend du ministère de la Justice. Aujourd'hui doit-on parler d'application de disposition de la loi ou d'une décision qui aide les autorités à censurer cette chanson ? Mais quel intérêt nous nous avons à censurer cette chanson ? C'est une expression de Ralph Ball, des jeunes. J'ai eu l'occasion de m'exprimer déjà à ces sujets. Nous en tant que gouvernement nous sommes interpellés par les contenus de cette chanson. Et s'il y a une décision qui émane de la commission de censure qui la sanctionne, je n'en connais pas les raisons. Mais nous nous sommes surpris parce qu'ici il faut éviter qu'on fasse d'amalgame. entre un service qui travaille suivant les règles et ses codes et nous les gouvernements qui entrerions ou qui prendrions une décision pour interdire une chanson. Monsieur Loussakouen, aujourd'hui nous savons tous que ces chansons ne passent pas dans les télévisions classiques. Les chansons circulent entre les téléphones. Comment vous allez censurer une chanson qui passe entre les téléphones des gens ? Non. Et puis nous ne sommes plus à une époque où des initiatives de ce genre doivent être perçues comme des menaces. Parce que nous pensons que la liberté d'expression est quelque chose de fondamental dans la démocratie que nous prenons. Même si cette chanson porte une charge contre nous, ce n'est pas contre nous en tant qu'individus. Mais c'est pour nous en tant que gouvernement incarnant l'état d'une jeunesse qui va avoir des réponses. Nous ça nous motive, nous allons faire notre part pour nous assurer que nous donnons assez d'espace et l'attention nécessaire aux problèmes des jeunes. Et donc ici il faut qu'il n'y ait pas d'amalgame. Il n'y ait pas d'amalgame entre une décision qui a été prise par un organe qui est habitué de statuer sur ces sujets. Je ne suis pas maître dans les règles qui conduisent à la censure ou pas. Mais nous ici nous avons discuté de l'oeuvre musicale et de son contenu. Et nous avons donc estimé que c'était une interpellation qui va nous motiver à faire davantage pour notre population. Pour le reste, nous ne voulons pas verser dans la nostalgie. Nous ne voulons pas que notre gouvernement rappelle les pratiques qui ont été bannies il y a quelques mois parce que nous croyons que la liberté d'expression est un droit qui est garanti et que nous devons protéger sous bien sûr réserve de lois et des règles de la République. Justement, en parlant des règles, la règle est claire. Est-ce qu'aujourd'hui, autre temps, autre mœurs selon ce que vous dites, vous n'êtes pas en train de profiter de ces lois pour être différent de ceux qui faisaient la même chose hier ? Nous ne pouvons pas profiter de la loi pour faire ces choses. Finalement, on va rester dans un cercle vicieux. Lorsque nous on parle de changement de narratif, on ne parle pas de changement de narratif simplement parce qu'il faut avoir un slogan. On parle de changement de narratif parce qu'il faut changer, y compris, la manière d'appréhender certaines choses, surtout quand on vous critique. Et donc aujourd'hui, si la population est excédée par la situation de misère et qu'elle estime qu'elle a le droit de s'exprimer, il faut la laisser s'exprimer parce que je crois que ça procède à une forme de défoulement et d'interpellation. Et nous, en tant que gouvernement, nous avons le devoir en tout temps, en tout lieu, d'écouter ses frustrations, d'y apporter au mieux les réponses. C'est cela le nouveau narratif en notre entendement. Cette chanson, donc, ne gêne personne. Mais qui, elle est vraie gênée ? Le président de la République, les institutions, le gouvernement. Ni ni ton salité, c'est pour cette seule chanson une interpellation des autorités. Mais vous savez que si moi, j'étais producteur de cette chanson, je serais très heureux parce que ça fait l'objet de toutes les conversations. L'objectif est atteint. Et le président de la République, pourquoi il se sentirait touché outre mesure ? Parce que c'est des choses qu'il connaît. C'est des choses que nous connaissons. Nous comptons à la misère au quotidien. C'est pour ça que nous travaillons d'arrache-pied pour y apporter des réponses. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, cet incident, quelles que soient les bonnes raisons qui peuvent avoir motivé ces décisions de la commission de censure, rappelle une certaine époque. C'est vraiment dommage. Mais moi, ministre de la Communication, ou le Premier ministre, ou le président de la République, nous ne nous sentons pas personnellement visés par ce qui est dit là-bas. Nous nous sentons visés parce que nous incarnons l'État. Ça aurait été Christian Nusakoueno, ça aurait été les jeunes eux-mêmes qui chantent S'ils étaient au gouvernement, ils auraient pu avoir des interpellations de ce type. Il faut le prendre positivement. Il faut considérer que ça procède de la vitalité de notre démocratie et voir dans quelle mesure on pose des actes pour rassurer nos populations et pour montrer que nous travaillons à rémédier aux problèmes qui se posent. Est-ce que ces chansons resteront longtemps ainsi censurées ? Je ne saurais pas vous répondre à cette question parce que je ne suis pas l'organe de censure. Je ne connais pas toutes les règles qui doivent être suivies et respectées scrupuleusement par des artistes avant qu'une station ne soit produite. Mais selon vous, mais selon vous ? Non, selon moi, regardez Christian Nusakoueno, vous allez censurer cette chanson pour les télévisions. Mais est-ce que vous êtes sûr que les chaînes des télévisions vont diffuser cette chanson ? Aujourd'hui, une chanson fait le buzz sur YouTube, sur les téléphones. Il faut regarder aussi comment les nouvelles technologies ont évolué. Et donc aujourd'hui, c'est faire œuvre presque inutile de pensées censurées de chansons qui doivent passer dans des télés qui ne sont pas sur les diffusants. Et d'ailleurs, je suis sûr que même le producteur de ces chansons-là ne comptait pas principalement sur la télévision pour la diffusion de leurs chansons. Alors il faut qu'on regarde et qu'on adapte nos décisions à l'évolution de l'humanité, surtout par rapport aux nouvelles technologies de l'information. Monsieur le ministre, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.